I have browsed with an alligator, I have tussed with a whale, I have handcuffed lightning, stole thunder in jail, that's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a prick, I'm so mean I make medicine sick. Bad dude, bad, fast, fast. Bon ben re-salut Bastien, re-salut Fred. Semaine 5, c'est ça ? Beaucoup de choses qui se sont passées depuis le dernier interview, pas mal de choses à discuter. Alors, attaquons directement, comme je t'avais dit dans le premier interview, on va faire du sparring, espérons qu'on a eu des noms. Ouais, on a eu… Donne-nous quelques noms. On a eu Jay Tucker en premier, ceux qui ne connaissent pas, il est signé avec Top Rank, il a 6 combats, 6 victoires et 4 KO. D'accord ? Il était dans l'équipe des Etats-Unis en amateur. T'en as pensé quoi ? Bon, franchement, ouais, niveau expérience, niveau gestion du combat, gestion de la distance, propre, vraiment propre, pas de coup inutile. Et après, il était plus lourd aussi. C'est ça, voilà. Ça, on va aborder la question. C'est un truc que j'essaie d'expliquer aux Européens, c'est qu'en dehors des camps d'entraînement, les fighters, ils sont à plus 5, plus 10 kilos. C'est un mec qui boxe à… En super léger, il est marqué sur Box Drive, donc c'est 63 KO, je crois. Toi, tu boxes à combien ? Moi, en amateur, moins de 60, mais en pro, je compte boxer en super plume, donc c'est 58, 900. D'accord, donc tu étais à moins de 59. Oui, voilà. Oui, c'est à moins de 63. Oui. Là, je pense qu'il était facile près de 69, 68. Oui, oui, oui. Et toi, t'es à combien ? Son père, il t'avait dit 160, 160, c'est dans les 70 kilos, ça veut pas. Et toi, t'es à combien ? Moi, j'étais à 63, 64, ouais, donc… Voilà, donc les gars, ils sont beaucoup plus lourds, ça, c'est comme ça aussi qu'ils prennent l'avantage. C'est pas forcément le plus sain, tu vois, pour la santé, pour la durabilité, je ne conseille pas aux boxeurs de faire ça, mais c'est comme ça que les Américains, ils prennent l'avantage, tu vois, ce que j'expliquais notamment dans le combat sous les mains de Sisoko, un de ses combats, la fonte de terre, mais qui était arrivé massif. Oui, oui. Même Jared Perd, là, contre Lara, c'est n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'avantage. Oui, c'est sûr, ça se débouche, tu vois. Grave. OK, donc on a fait Jay Tucker, on a fait pas mal de runs, d'ailleurs. On a fait 12 runs, oui. Oui, malheureusement, on a des petits problèmes de dos, on a fait la suite du sparring. Voilà, ça va, on a de la chance, on a l'Ostéo et l'Educace à Candice, tu vois. Grave. Il nous a sauvé un peu. Dis-nous, qui est l'autre ? Richardson. OK, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Richardson, c'est protégé Mayweather. Oui, il a fait les JO en 2016. Oui, c'est pour Haïti. Oui, avec Haïti, oui. Lui, pour moi, c'est mon fighter préféré de New York. Franchement, quand il se part, j'arrête tout, je regarde, c'est un truc impressionnant. On a eu la chance de faire pas mal de runs avec lui. J'ai fait deux sparrings en plus avec lui. Et franchement, ça s'est super bien passé, tu vois. En fait, je suis arrivé dans le sparring, je l'ai boxé sans me dire que je boxais lui, en fait. Parce que sinon, après, tu mets trop la pression, tu le respectes trop carrément et tu oses rien faire. Je me suis dit, vas-y, on y va, tu vois. Et ça s'est bien passé, franchement. Mais ouais, on sent que le mec, il est super chaud. Il a un timing de fou. Même au niveau de la distance, t'as 3 mètres de lui de touche. Même moi, alors que je suis grand prix. Quand je, tu vois, des fois, on se part pour jouer un peu, il m'impressionne toujours avec son allonge et son timing. T'as vu ? Genre, je ne vois pas le jab venir, bam, tu le dis. Ouais, il sort de nulle part. Tu vois ? Donc, imagine, moi, qui suis plus petit que lui, c'était… Ce que je te regardais, t'es hésité un peu en été court. Après, je comprends. Mais franchement, t'as bien géré. Je suis super content du travail que t'as donné pendant ces sparrings. Je trouve que le deuxième sparring, en plus, il s'est beaucoup mieux passé avec lui. Ouais, parce que tu comprends maintenant. Ouais, j'ai réussi à me régler en quelques sparrings. Donc, c'était plutôt bien. Donc, ouais, c'était sympa. Qui d'autre qu'on a sparré ? Ah, mais qui d'autre qu'on a sparré ? On a sparré Gervonta Davis. C'était inattendu, tu vois. Moi, je savais que des fois, il venait à New York. Et comme Richard, Hitchin et Davis, ils sont potes, tu vois. Ils sont avec l'ensemble. Et voilà, il a été sympa de nous donner un round. Et voilà, franchement, un truc de fou. Même moi, je suis j'avoue, quoi. Ça fait quoi d'être dans le ring avec le mec le plus dangereux de ta catégorie ? Même du monde, vous voyez ? Ouais, bah oui, ouais, ouais. C'est dans les proches des Pins de Fort-Pan, s'ils continuent. Pins de Fort-Pan, ouais, bien sûr. Non, c'est clair. Je pensais à un top fighter, tu vois. En fait, ça m'a fait grave bizarre. Surtout que je venais de faire trois rounds avec Hitchin. Et là, je me retourne, je vais rentrer dans le ring. Je suis, ah. Ok, on y va. C'est parti. Let's go. Et non, franchement, super expérience. Pareil, on sent qu'il a une expérience de fou au niveau des rings, de sa défense, de tout ça. Après, en fait, j'avais tellement chaud de prendre un coup que j'ai réussi à ne pas faire d'erreur défensivement. En fait, c'est ça. Si tu fais une erreur avec ce mec-là… Mais ça ne pardonne pas. Il met des hyper vicieux au corps, tout ça et tout. Moi, je ne te mens pas. J'ai eu peur. Au départ, il voulait te faire se parer directement avec David. J'ai dit non, 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 tranquille. Je veux qu'il voit comment tu se pars avec Hitchin. Donc, voilà, tu vois, il lève le pied parce que s'il fait comme il a fait au gars avant, il n'y a pas pitié. C'est grave, c'est grave. C'est pour le mettre KO. C'est sûr. Donc, ouais, non, tu as bien géré. Et puis, même lui, tu vois, il a été cool, on va dire. Il a quand même essayé de t'arracher la tête. Ouais, il a essayé. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Pour l'anecdote, tu lui as fait cracher son protége. Ouais, ça, je ne dirai jamais. Ça, c'est sur ton CV. Le jab, jab, pa. Et le protége ton pariton qui fait, wow. C'était marrant. Après, voilà, il faut dire, le gars, il arrive ghetto, pas de gants, pas de casse, pas de protége-dents. Pas de protége-dents. Il avait du sopa dans la bouche. Voilà, même aux Etats-Unis, le mec, il a des millions. Il a ça dans le sang, tu vois, c'est le fighter dans l'âme. Et ça, franchement, c'était impressionnant à voir. En fait, surtout, comment il a se paré avec le gars là, la bouche en sang. Ils s'en foutaient, ils venaient. Ouais, ouais, ouais. C'était franchement, c'était un kiff, en fait. Grave. Je me suis régalé, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. T'es dans la salle avec des superstars, quoi. C'est toi, qu'en plus, on n'était pas prévenus. On était en train de s'échauffer. Et là, on voit, il passe dans l'île. Je me suis dit, wow. Ok, super. Franchement, on a bien bossé. On a fait du sparring aussi. On est parti à New Rochelle, c'était sympa. C'était des gars un peu moins connus, mais des gros... Et pour tout en plus, ils étaient de mon poids. C'est ça. A friend's coming, les premiers gars de ton poids, ça... J'ai pu vraiment voir, en fait, là, l'évolution parce que souvent, quand on spare les gars les plus lourds, c'est pas pareil. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, c'était sympa. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a re-sparé Romain. Romain, c'est un pro, c'est un pote à nous. Il est devenu un pro, tu vois, c'est un mec de l'équipe aussi. Ça s'est bien passé. Quoi d'autre ? Alors, après, justement, tu vois, les sparring et tout avec les gars plus lourds, est-ce que tu as considéré où prendre un peu plus de poids en dehors des camps ou où c'est plus bas ? Est-ce que ça t'a impacté en quoi que ce soit ? Non, ça ne m'a pas vraiment impacté parce que moi, en règle générale, en fait, je remonte toujours, tu vois. Je remonte toujours facile, 5-6 kilos au-dessus de ma catégorie, des fois, tu vois. Et après, je redescends et c'est peut-être pas forcément bien sur le long terme, je pense. Mais mon corps, il a pris l'optimité de faire ça, en fait. Je sais très bien que quand je m'entraîne ou je me prépare, par exemple, il faut que l'entraînement, il soit rentable, entre guillemets. Donc, ça, c'est un, que je me mette trop tôt à mon poids de combat. L'entraînement, il ne va pas être aussi rentable que si je suis à mon poids de forme, si je suis vraiment bien. Et ensuite, une fois que l'entraînement s'est bien passé, petit à petit, dans tous les cas, quand je suis en préparation ou quoi, je ne mange pas n'importe quoi. Donc, le fait de m'entraîner et de manger bien, ça me fait descendre tout seul. Et après, c'est les derniers kilos où il faut quitter un peu, mais... Super. Parlons un peu futur. Là, on est dans la dernière semaine. Malheureusement, oui. Je sais que tu veux venir t'installer. C'est l'objectif, oui. Dis-nous, qu'est-ce qui te donne envie, en fait, de venir ici ? Et dans combien de temps tu penses revenir, si tu reviens ? Alors, ce qui me donne envie de revenir vraiment ici, c'est la qualité de la boxe, en fait. J'ai énormément appris. Après, voilà, je ne critique en rien ce que j'ai appris en France. Parce que si je suis là, c'est grâce à tous mes coachs, vraiment. Matheta, Franck, Farid, Vimy, tout ça. Mais c'est clair qu'en cas de sparring, je pense, sans me tromper, que je dois sûrement être un des seuls Français en amateur, et peut-être même en mélangeant les pros, qui a pu se parer avec Davis, en vrai. Donc, ça, c'est un atout de fou. C'est bien connu. Pour faire partie des meilleurs, il faut s'entraîner avec les meilleurs, en fait. Donc, même si en France, j'ai des très bons coachs et tout, je n'ai pas forcément cette qualité de sparring-là, en fait. C'est un peu le problème qu'on a en France. Maintenant, le niveau évolue. Donc, je suis tous les bons coachs évolués. Donc, là, maintenant, on va dire qu'on a un peu step-up avec les Américains. Mais c'est vrai que ça, moi, ce que j'appelle, c'est vraiment le niveau mondial. C'est à New York. Aux États-Unis, parfois, New York, Las Vegas. Oui, oui, oui. Mais ici, c'est pour ça que je suis là. Tu vois, tu as l'opportunité de se parer avec des superstars, sans même demander. Tu es là, tu es posé. Oh, il y a Davis qui est là. OK. Oui, même. Il y a Davis, il y a Daniel Jacobs, il y a Curtis Stevens, c'est à Derrchenko. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas parlé. Parce qu'ils ne sont pas de bon poids, mais même, on s'entraîne avec des champions, en vrai. C'est ce que j'expliquais à l'époque de Mendez. Déjà, tout le monde venait ici. Donc, avant les combats, on voyait Derrchenko, etc. Et là, on s'entraîne avec eux. Là, tu es dans la team Jacob, Curtis, Derrchenko. En fait, avant, on se levait la nuit pour les voir sur Ginn. Maintenant, ils se sont rassalés avec nous, en fait. C'est la magie de New York. En fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, je ne suis pas si loin que ça du haut niveau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font de différent de moi ? C'est juste qu'il y a ce niveau de compétition. Oui, l'encadrement, tout ça. Et chacun pousse les uns les autres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent au super haut niveau. Non, c'est clair. On a vu aussi des anciens champions qu'on a connu, comme Michael Spinks, à la journée de Hall of Famer, qu'on a vu. Il y avait Michael Spinks, Junior Jones, plein de... Voilà, des anciens. Les anciens ne connaissent pas. C'est dommage qu'il n'y avait pas un peu plus de grands noms, mais voilà, c'était sympa. On a vu... Tu as visité un peu la ville depuis ? Oui, j'ai eu un peu plus de temps pour visiter. Après, qu'est-ce que j'ai visité en vrai ? Je me suis surtout promené partout. Oui. Promener partout. Tu as emprégné de la ville. Oui, j'ai fait... Si, j'ai fait quand même le... Comment s'appelle ça ? One World, là, tu sais, le... One World of Observators. Oui, voilà. Où tu montes tout en haut pour observer et tout. Ça, c'était incroyable. En plus, j'ai eu la chance d'y aller au Clé du Soleil. Donc, vraiment, il y avait une vue de ouf. J'ai fait Central Park, que je n'avais pas fait encore. Ah, t'es allé ? Oui, oui. J'y ai été. Et même ce matin, une expérience de fou, quand on a couru au lever du soleil sur le Brooklyn Bridge, tout ça... Ça, c'est la vue, je suis obligé. Si tu viens jusqu'à New York, tu ne fais pas ça. Honte à moi même. Franchement, je pense que je n'ai jamais couru avec une aussi belle vue. C'est un très beau. Moi, je me le faisais quand j'ai déménagé ici et que je n'étais pas loin en plusieurs. C'est quoi, je vais faire le con. Je l'ai fait une fois et c'est devenu mon... Mais ça ne m'étonne pas. Tu ne sens même pas la fatigue, en fait. C'est ça, tu regardes partout. C'est dans la vibe, tu vois. Cool, cool. Toi, tu as fait des achats. Je sais, les Français, quand ils viennent à New York, que ça achète. Donc, toi, j'ai l'impression que tu es un peu plus raisonnable. En vrai, je suis resté raisonnable parce que moi... Tu as un objectif en tête ? En fait, voilà, j'ai un objectif en tête. Donc, c'est tentant de tout acheter, tu vois. Hier, j'ai été, je me suis acheté une veste, là. Elle est sympa. Je suis sorti dans la rue, tout le monde m'en complimentait. Ah ouais ? C'est ça aussi que je kiffe ici. Tu vois, c'est ça. Enfin, c'est pas... Hier, je rentrais chez moi. Il y a des mecs qui ont mis une check. Ils me disent, oh, elle coûte ta veste. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, c'était dur, c'est tout pour moi. J'adore les sneakers, les chaussures. Et ici, tu as tout. Mais il faut rester raisonnable. Et du coup, c'est pour réussir, revenir sur ta question d'avant. Je compte revenir ici, tu vois. Enfin, c'est pas encore acté. Je vais prendre le temps de rentrer, de parler avec mes parents, de voir pour le compte. Il faut quand même rester lucide, tu vois. Et genre, pas dire, c'est bon, je quitte tout et j'y vais. Mais ouais, c'est clairement un projet, un objectif. Après, quand je sais pas, si je décide vraiment de revenir, ça va se faire vite, en fait. D'ici quelques mois, je pense. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait trop d'achats pour garder de l'argent, pour revenir. Ouais, clairement. Donc ouais, bon, de toute façon, tu vois, comme je t'ai dit, nous, on est là, t'es venu ici. Justement, moi, le but de Boxing Culture, c'est d'aider les boxeurs avant, pendant et après le plan d'entraînement, tu vois, te suivre pendant ta carrière, pas forcément te suivre et t'amener au combat, tu vois. Tu veux pas te dire, ouais, je serai ton entraîneur intitré. Ouais, bien sûr. Je serai au combat si t'as besoin. Et voilà, tu vas faire de notre mieux pour que quand tu viennes ici, t'as toutes les cartes en main. Ouais, un encadrement. Voilà, pour être tranquille, pour savoir quoi faire, les démarches à suivre, etc. Donc, bah voilà, écoute, on te souhaite le meilleur. Bah, merci. Peut-être un petit dernier interview avant que tu partes. On verra. Ouais, d'ici une semaine ou quoi. Voilà, bah, à bientôt, André. Bien sûr. Je reviendrai, c'est sûr. Voilà. Vas-y, peace. Ouais. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada